Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Chevalier, je travaille pour l'Office français de la chasse et de la faune sauvage et avec mon collègue Guillaume Baudy qui est avec moi on va vous présenter le projet sur lequel nous travaillons qui est le projet InEtoile dont je pense que vous avez pour la plupart entendu parler. Je vais commencer par vous introduire de manière assez courte le projet puisque je pense que vous voyez à peu près tous de quoi on parle et ensuite je présenterai la participation qu'on a eue. Quand je dis participation c'est à la fois les personnes qui nous ont fourni les données et puis les types de données qu'on a pu recevoir. Je présenterai aussi les résultats qu'on a commencé à avoir sur les premières études qui ont été faites à partir des données reçues, les développements et le chemin qui va prendre le projet dans le futur et même à partir de maintenant et puis conclure sur tout ce que je vous aurais présenté. Alors rapidement donc le projet InEtoile c'est un projet qui est fondé par l'EFSA. Ici vous avez toutes les organisations qui ont pris part au projet, qui ont signé le contrat cadre 2017-2022. Je ne vous les cite pas toutes et vous pouvez les retrouver sur le site de InEtoile, je vous ai mis le lien en bas de la diapositive. Donc le projet InEtoile il part en fait sur un besoin de collecter des données comparables et cela au niveau européen. Donc en fait ça part d'un besoin d'analystes de risques de maladies, de maladies qui concernent la faune sauvage, qui peuvent se transmettre à la faune domestique. Par exemple ce que vous voyez sur le côté, je vous ai mis un article qui parle de la peste porcine africaine, qui est une maladie donc qui en ce moment se répand en Europe et qui concerne les sangliers et tous les porcs en général. Le fait d'avoir des données comme ça aussi comparables, ça peut permettre après de pouvoir mettre en place par exemple des mesures de conservation, de gestion qui seront transfrontalières. Donc cela demandait, donc le fait d'avoir des données comparables demande d'avoir des standards pour la collecte, des standards qui permettent de mettre en forme toutes les données et de pouvoir toutes les rassembler au même endroit. Ça demandait aussi d'avoir une validation des méthodes utilisées pour récolter les données et tout ça a abouti à la création d'un référentiel de données qui est encore en développement mais qui permet de stocker toutes ces données au même endroit. Et puis enfin le projet une étoile s'engage dans une certaine mesure dans le partage de données. Donc c'est à dire que les personnes qui participeront, qui nous donneront les données qu'elles ont, vont signer un data sharing agreement où il aura précisé sous quelle mesure les données seront diffusées. Et puis on a aussi un engagement vers la disponibilité des rapports, c'est à dire que tous les rapports qui ont été faits, toutes les études qui seront publiées, le seront gratuitement et disponibles sur le site de Inet Wild en PDF. Donc vous avez déjà les premières études qui sont disponibles gratuitement, téléchargeables, si vous allez sur le site. Le projet comportait au début un grand nombre d'espèces européennes et c'était d'abord centré sur le sanglier, en particulier donc avec la peste porcine africaine comme on a dit. Donc nous au niveau de l'ONCFS, de l'Office national de la chasse de la faune sauvage, on est responsable de la partie francophone, c'est à dire la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et la France. Et notre rôle, c'est un rôle de centralisateur de données. Donc on va en fait contacter toutes les personnes qui sont susceptibles d'être en possession de données sur le sanglier et leur demander de nous donner ces données lorsqu'elles concernent des données d'occurrence, de densité, de tableaux de chasse. Donc c'est à dire que ça regroupe vraiment énormément de données, ça peut être des données de pièges photographiques, des données de mort sur les roues, de dommages causés aux cultures, etc. Là c'est un exemple dont je voulais vous parler, qui peut aussi illustrer l'importance d'avoir comme ça des données qui soient partageables, qui soient nettoyées, homogénéisées, déjà disponibles et qui soient comparables entre les pays. Donc quand on a eu l'arrivée de la peste porcine africaine en Belgique, il y a eu la création d'une zone d'observation renforcée. Et nous on a contacté les partenaires qui nous avaient fourni des données dans cette zone. On leur a demandé s'ils souhaitaient les partager entre eux, sous le format déjà mis en forme, déjà nettoyé, in et wild. Et ceux qui ont répondu se sont vus comme ça rapidement fournir des données sur les pays frontaliers qui étaient aussi dans la zone, pour pouvoir utiliser, mobiliser rapidement ces données, puisqu'elles étaient déjà mises en forme et déjà comparables. Donc voilà, ça c'est un exemple de l'importance d'avoir comme ça des données sur les espèces au niveau européen et non seulement au niveau des pays de manière disparate. Au niveau de la participation qu'on a eue, pour l'Europe en entier, donc ce que je vous ai mis ici, c'est la carte des tableaux de chasse, donc des données qui ont été récoltées en 2017. Puisqu'au niveau du sanglier, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les données qu'on a reçues principalement concernaient les tableaux de chasse, et puis aussi dans une un peu moindre mesure, les occurrences. Et ce qu'on peut aussi rapidement voir, et qui se voit aussi sur la carte, c'est qu'il y a une disparité dans les échelles de données récoltées. C'est-à-dire qu'on a une disparité à la fois temporelle, puisqu'on a des pays où on a des suivis très réguliers, et d'autres où on a celui qui n'est pas forcément aussi régulier. Et puis c'est aussi au niveau de l'échelle où apparaissent les données, c'est-à-dire que par exemple, vous voyez au niveau de la Pologne, on a une échelle qui est très fine, on a des données qui sont sur des surfaces très petites, alors qu'on a d'autres pays où les données vont être diffusées plutôt au niveau des régions, ou même au niveau du pays. Donc ça c'est une disparité des données qui va être à prendre en dans la modélisation, et j'y reviendrai. Au niveau nous de l'ONCFS, voilà, je vous ai mis les partenaires qui nous ont fourni des données. Donc je ne vous les cite pas tous, on a beaucoup de partenaires des gouvernements, des universitaires en particulier. Et voilà donc les cartes des données qu'on a transmises, donc en vert, ce sont les données de tableaux de chasse, et en rouge, les données d'occurrence. Alors déjà, il y a quelque chose qui ressort, et qui est une très bonne chose, c'est qu'on a des données d'occurrence et de tableaux de chasse disponibles dans les quatre pays, et pour quasiment toutes les années. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, ça montre qu'il y a une existence de suivis qui sont réguliers, qui sont structurés, et donc qui sont mobilisables et utilisables par le consortium. Par contre, ce qu'on voit aussi, et même nous à notre échelle, c'est qu'on a quand même une disparité dans les échelles de diffusion. C'est-à-dire que, mettons par exemple, si on prend les tableaux de chasse, on voit qu'au niveau du Luxembourg et de la Belgique, par exemple, on va avoir des données vraiment très fines qui sont à la commune, voire même parfois au point. Alors que par exemple en France, ce qu'on a fourni, nous, c'est des données au département. Donc on voit que même à notre échelle, nous, de la région gérée par l'ONCFS, on a déjà des disparités qui seront à prendre en compte dans les modélisations. Et là, voici, pour avoir un point de comparaison, les données qu'on a eues au niveau européen. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour les données d'occurrence, c'est la carte que vous voyez à votre gauche, on a une bonne couverture de données, on a fourni les données dans une couverture importante. En revanche, si on regarde les données de densité, donc ceux qui se trouvent à droite, on en a fourni beaucoup moins, voire pas du tout. C'est quelque chose qui est global, même au niveau européen, on a quand même moins de données de densité. Et je vous ai mis que c'est une donnée de densité utilisable, tout simplement parce que des fois, en fait, on a des données de densité, mais qui ont été faites à partir de méthodes qui ne sont pas validées scientifiquement, et ce qui fait qu'on a des données, mais qui ne vont pas pouvoir être utilisables par le consortium. Donc il y a eu, comme ça, une remontée de données qui n'ont pas été utilisées, puisqu'elles ne permettaient pas une comparaison au niveau européen. Ce que vous voyez aussi, c'est les zones que j'ai mises avec des petits pointillés. C'est les zones qui ont été utilisées lors des études que je vous présenterai un peu plus loin. Donc vous en voyez, il y en a en Espagne, et il y en a aussi un peu en République tchèque, donc pour que vous ayez une idée des endroits où ont été faites les études que je vais citer. Pour en arriver à ces études, je vais vous présenter quelques résultats qu'on a eus à partir des études effectuées en 2018 et en 2019. Les premiers... En fait, il y a eu deux... On va dire une avancée dans les modélisations. Les premières modélisations qui ont été faites se sont basées sur les données d'occurrence. C'est la carte que vous voyez à gauche. Là, les données que vous avez, ce sont les données du GBIF, où on a les données de présence en bleu, les données d'absence en rose. Et puis, je ne sais pas si ça se voit vraiment très bien, en jaune foncé, on a les endroits où on a des suivis, et en blanc, là où on n'a pas de suivi du tout. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà, au niveau des données du GBIF, une disparité au niveau européen. Et puis, ensuite, il y a d'autres données qui sont arrivées grâce aux partenaires NetWild. Et dans un deuxième temps, ce qui a été utilisé, ce sont les données de tableau de chasse. Donc là, c'est ce que vous avez à droite. Sachant que, ce que la carte représente, ce sont les données qui ont été utilisées pour les pays. Et il y a, comme je vous le disais, une disparité dans les échelles de ces données. C'est-à-dire que les pays qui apparaissent en bleu sont les pays qui ont donné, ce qui ont fait remonter des tableaux de chasse, à l'échelle soit de la région, soit du département. Donc, une échelle qui est assez grosse. En vert, c'est déjà mieux. On est dans des données qui sont à la commune. Et puis, en rose, c'est la donnée la plus fine. C'est des données qui sont au terrain de chasse. Donc, qui sont très importantes pour la modélisation. Donc, les premiers traitements, comme je vous le disais, concernaient les données d'occurrence. Ce qu'on a fait, en fait, ce sont des modèles de probabilité de présence. C'est-à-dire qu'on prend les variables environnementales, donc la température, la végétation, par exemple. Et on va, comme ça, donner un coefficient d'adéquation de l'environnement par rapport aux conditions de vie du sang billet. Ensuite, on crée, du coup, une probabilité de présence. Et on va comparer cette probabilité de présence avec les données de présence qu'on a, effectivement, fait remonter. Et ça, ça nous permet d'aboutir à une modélisation comme celle que vous avez, que je vous ai affichée ici, à droite. Il y a une relation, donc, de cette adéquation de cette probabilité de présence avec l'abondance. Puisque le sanglier étant une espèce qui se reproduit rapidement, qui occupe rapidement les espaces qu'il peut occuper, on peut considérer que si on a une grosse probabilité de présence, il y a aussi des chances qu'on ait une plus grosse densité de sanglier. C'est en cela qu'on peut faire une relation entre ces probabilités de présence et l'abondance du sanglier. Il y a plusieurs modèles qui sont ressortis lors des études. Le premier est un modèle qui est basé sur les données de présence et d'absence, le modèle qu'on appelle bioclim. Et deux autres modèles qui, en fait, sont plus puissants, qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont plus puissants, qui se basent à la fois sur les données de présence et d'absence, mais aussi sur les données de contexte. C'est-à-dire que si on a des suivis qui sont effectués dans la région sur d'autres sangliers ou sur d'autres animaux qui recherchent le même type d'habitat, on peut considérer que si on a des suivis réguliers sur ces espèces et qu'on n'a pas de données sur le sanglier, on a une probabilité importante que le sanglier soit absent à cet endroit. Et ça, ça permet d'augmenter la puissance du modèle puisqu'il intègre ces données d'absence ou de pseudo-absence. Ça, c'est l'avancement, on va dire, de ces modélisations. En intégrant le plus de données possible, voilà ce qu'on a pu obtenir. À gauche, vous avez le modèle MaxSense dont je vous parlais, et à droite, le Random Forest. Ce qui est intéressant sur ces cartes, c'est que déjà on voit les probabilités de présence se sont un peu affinées. Et on a aussi, en haut, ce que vous voyez, c'est les zones où on a peu de données de présence, ce qui peut être aussi pour des régions géographiques. Le sanglier n'est pas forcément implanté, mais comme on a peu de données de présence, il est difficile de savoir si le modèle est transférable à ces endroits-là, pour une raison d'insuffisance de données. Et les données, les modélisations qui ont été faites ensuite ont intégré les tableaux de chasse, qui sont peu à peu remontés au consortium. Donc on est toujours sur des modèles de prédiction du nombre de sangliers qui vont être chassés, mais le fait d'avoir plus de données, le fait d'avoir des données qui sont aussi à des petites échelles géographiques, nous a permis de simplifier le modèle, c'est-à-dire de restreindre le nombre de variables qui sont utilisées, le nombre de variables environnementales qui sont utilisées, de manière à éviter la surinterprétation de ces variables dans le modèle. Et ça, ça nous a donné quand même des résultats qui ont permis de séparer 5 classes d'abondance que vous voyez à votre droite sur la carte, donc 0,25, 25, 40, etc. Avec quand même une bonne performance prédictive du modèle. On est toujours sur une maille 10 km x 10 km. Et ce que vous voyez apparaître en rouge, en fait, ce sont les zones où les variables environnementales sont trop extrêmes pour permettre d'appliquer le modèle, tout simplement. En conclusion de ces études qui ont été menées, déjà de manière globale, ce qu'on peut voir, c'est que le sanglier, c'est une espèce qui est largement répandue dans toute l'Europe. C'est ça parce qu'elle a une grande plasticité environnementale. Donc c'est vrai qu'on va la retrouver quand même relativement partout. Ensuite, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que les modèles qu'on a faits qui sont basés sur les tableaux de chasse ont quand même résolu des inconvénients assez importants qu'on avait grâce au modèle fait à partir des données d'occurrence du GBIF. Ça, c'est comme je vous le disais, parce qu'on a réussi à y intégrer des données de petites unités territoriales. C'est-à-dire que de manière générale, l'intégration de données fines, donc d'échelle fine, améliore vraiment la fiabilité, la qualité du modèle. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti de manière globale sur toutes les modélisations qu'on a faites. Et c'est pour ça que, maintenant, ce qu'on cherche vraiment, nous, à faire remonter, ce sont des données les plus fines possibles de manière à pouvoir mieux caler le modèle, à pouvoir avoir un modèle meilleur et avec une meilleure fiabilité. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que les deux modèles d'occurrence qui sont vraiment ressortis sont les modèles Maxent et Random Forest, qui donnent quand même des prévisions plus cohérentes dans le Sud, puisqu'on a plus de données, c'est ce que je vous montrais. Mais par contre, on a quand même tendance à surestimer l'adéquation des variables, enfin, l'adéquation du modèle. Ça, c'est comme je vous le disais, parce qu'en fait, c'est des modèles qui intègrent à la fois des données de présence-absence, mais aussi des données de contexte. Donc, en fait, le fait d'incorporer des nouvelles espèces, des données sur d'autres espèces, dont Guler en particulier, qui partagent le même environnement, va pouvoir permettre d'améliorer grandement ces modèles. C'est quelque chose, je vais y revenir. En fait, le nouveau Contrainet Wild inclut des nouvelles espèces, et le fait d'avoir des données sur ces espèces va permettre à la fois de pouvoir utiliser ces modélisations sur les nouvelles espèces, mais aussi d'améliorer, en fait, les résultats qu'on a déjà sur le sanglier. Donc, en incorporant ces données d'absence du fait du contexte. Ce qui ressort aussi, quand même, globalement, c'est qu'il est quand même difficile de faire un modèle qui soit unifié pour toute l'Europe. Ceci, car la chasse du sanglier, déjà, c'est une chasse qui est gérée. C'est-à-dire qu'on a des endroits où elle est interdite, des endroits où elle est réglementée, des endroits où on a des quotas, par exemple. Et donc, les tableaux de chasse ne reflètent pas forcément la densité de sangliers, mais peuvent refléter plutôt cette gestion, ou même la pression de chasse. De plus, on a quand même une grande disparité des données disponibles, que ce soit au niveau temporel ou au niveau spatial, ce qui rend, enfin, ce qui complique un peu l'application du modèle et surtout le calage du modèle. Et on a aussi des estimations d'abondance et de densité qui sont parfois non fiables, comme je vous disais, parce qu'elles ne reposent pas sur des méthodes validées et donc ne peuvent pas être utilisées, alors qu'elles existent. Et ça, c'est quelque chose d'important, le fait qu'on ait ces données qui existent, mais qui ne peuvent pas être utilisées. Et c'est pour ça qu'une des dernières études qui a été faite par le consortium cherchait à pouvoir sélectionner et valider des méthodes pour pouvoir harmoniser la collecte au niveau européen, puisqu'on aura des données de densité et d'abondance qui auront été obtenues à partir des mêmes méthodes et des méthodes validées. Cette étude cherchait... Elle a pris toutes les méthodes qui ont été utilisées dans des études au niveau européen. Et elle a cherché chaque fois à évaluer la précision et la fiabilité de ces méthodes. Et de plus, d'indiquer aussi d'autres... Des développements, on va dire, des modèles utilisés pour pouvoir avoir des meilleures estimations, plus fiables et plus précises, en gardant quasiment le même protocole. Donc, il y a trois méthodes qui sont ressorties et qui ont été recommandées par le consortium pour estimer la densité de sangliers. La première, c'est la méthode des pièges photographiques. Où l'idée, c'est de pouvoir appliquer la méthode RUM. Cette méthode, en fait, elle suppose que les sangliers ont un mouvement aléatoire. Et à partir de ça, en regardant le nombre de fois où on passe devant l'objectif, on peut avoir une idée de la densité. par contre, ce modèle nécessite non seulement d'avoir des données d'occurrence, des données de passage devant la caméra, mais aussi l'unité de la vitesse moyenne du sanglier. Pour évaluer cette vitesse, alors, je ne sais pas si on le voit très bien, mais c'est la méthode qui est illustrée sur la diapositive. L'idée, c'est de placer à 5 mètres et à 10 mètres de l'objectif des poteaux en bois, de prendre une photo pour en fait savoir ce que représente 5 mètres et 10 mètres, et ensuite de placer l'appareil photo en mode rafale en connaissant combien de temps s'écoule entre deux photos. Et donc, quand un sanglier passera devant l'objectif, comme par exemple ce que vous voyez sur les petites photos en bas, en prenant la distance qu'il a parcourue entre les deux photos estimées grâce aux poteaux dont je vous parlais, et en sachant combien de temps on a entre deux photos, on peut estimer sa vitesse. Et à partir de là, on pourra donc appliquer la méthode REM pour estimer la densité, ce qui est une méthode qui est validée puisqu'elle donne quand même des résultats satisfaisants. La deuxième méthode qui est ressortie, c'est celle des drive counts. C'est une méthode qui doit se faire en collaboration avec les chasseurs, c'est-à-dire que pendant les battus, on va plus seulement faire remonter le nombre de sangliers qui ont été abattus, mais le nombre de sangliers qui ont été observés. Il faut aussi, évidemment, indiquer l'effort de chasse, c'est-à-dire le nombre de chasseurs, le nombre de batteurs, le nombre de chiens en particulier. Et en croisant ces deux données, on va avoir une idée de la densité de sangliers sur le terrain. Lors de l'étude, les personnes qui ont fait l'étude ont comparé les données qu'on obtenait à partir des drive counts avec celles qu'on obtenait avec les pièges photographiques et le modèle RM. Et on voit que si on n'a pas de polarisation des sangliers, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nourrissage, les méthodes donnent des résultats très concordants. et ce qui montre que ces méthodes des drive counts peuvent aussi être utilisées de manière fiable pour avoir des données de densité. La troisième méthode qui est ressortie, c'est celle du distance sampling où on va en fait avoir un parcours prédéfini et on est sur ce parcours et on note lorsqu'on voit un sanglier la distance d'observation et l'angle à laquelle on l'observe. Et ça, c'est pareil, ça permet d'avoir une bonne idée de la densité de sangliers sur la région. Donc, ces méthodes elles ont été recommandées pas forcément parce que ce sont les meilleures mais parce qu'en fait elles ont des coûts relativement modérés. Et par exemple dans le cas des drive counts on peut aussi les étendre à des études régionales. Si on a la bonne collection de données et qu'on a une bonne manière de stocker les données et de les faire remonter on peut utiliser ça pour des études à plus grande échelle. Donc, du coup ce sont des méthodes qui présentent ces deux avantages quand même importants et qui donnent vraiment des résultats satisfaisants pour estimer la densité de sangliers. Les études par contre pour l'amélioration des protocoles donnent des directives relativement générales et ce pour que ce soit adapté enfin adaptable aux conditions locales de chacune des études. Donc, ce ne sont pas pas forcément des indications vraiment très précises mais plus des indications globales de mise en place du protocole et de la méthode. Le projet Inet Wild va continuer à avancer donc comme on voit il avance il se développe même et donc on a des nouveautés qui arrivent dans le futur qui sont déjà arrivées maintenant. On vient de signer le nouveau contrat qui inclut de nombreuses nouvelles espèces donc vous avez les espèces donculées d'Europe en particulier mais aussi des espèces de carnivores tout ce qui est canidées urcidées on a aussi l'intégration du lynx du blaireau et puis deux espèces invasives qui sont le raton laveur et le chien vivrin et donc évidemment avec ces nouvelles espèces ça va permettre de faire un assessement de risque sur de nouvelles maladies donc je vous ai mis la rage la méptospirose mais on a énormément de nouvelles qui vont pouvoir entrer dans le modèle et sur lequel on travaille beaucoup et on continue à travailler c'est le développement de notre standard de données tout simplement parce qu'en fait le standard sur lequel on s'est basé pour ceux qui connaissent c'est un standard basé sur le Darwin Core qui est lui-même un standard international utilisé pour stocker des données d'occurrence donc nous on voulait pouvoir le développer pour mieux inclure les données de densité et puis aussi pour pouvoir faire le lien entre jeux de données c'est à dire qu'on a par exemple des suivis qui sont faits des données qui sont en fait liées entre elles et ça on voudrait pouvoir l'indiquer dans le standard c'est à dire dire ces deux données ne sont pas indépendantes l'une de l'autre ces deux jeux de données ne sont pas indépendants l'un de l'autre et donc il faut le prendre en compte dans la modélisation et donc ça c'est quelque chose qui justement a été développé dans le nouveau standard qu'on est en train de présenter et puis enfin l'idée c'est aussi de pouvoir adapter le standard à toutes les espèces et non pas seulement aux sangliers c'est à dire qu'on va avoir l'incorporation de nouveaux protocoles de nouveaux types de données de nouvelles échelles de données et tout ça il va falloir pouvoir le faire rentrer dans un seul et même standard et c'est pour ça qu'on développe le nôtre de manière à pouvoir répondre répondre pardon à ces nouveaux enjeux pour conclure sur tout ce que je vous ai dit et sur les développements du projet sur cette carte qui pour moi est quand même une des plus importantes c'est la carte des données brutes ici de tableau de chasse mais on en a d'autres sur les autres types de données et elle reflète selon moi quelque chose de déjà très important c'est à dire la participation qui vient quand même d'une surface géographique très importante on voit qu'il y a eu beaucoup de travail il y a eu beaucoup de bonne volonté de remontée de données elle permet aussi d'avoir une idée du nombre de sangliers chassés sur toutes les régions d'Europe donc c'est quand même un développement vraiment important et c'est quelque chose qui serait vraiment bien d'avoir sur toutes les espèces et même de développer encore au niveau du sanglier et donc comme je vous dis comme le projet se poursuit déjà la première chose qu'on peut dire c'est qu'on va avoir besoin de nouvelles données de données mises à jour sur le sanglier donc c'est à dire que là je vous ai mis comme graphique en fait les données qu'on a transmises à ce jour sur le sanglier donc comme je vous ai dit globalement quand même plutôt des données d'occurrence et de tableau de chasse et donc c'est les pointillés que je vous ai mis on voudrait pouvoir continuer à avoir ces données des données mises à jour de 2018-2019 pour pouvoir les faire remonter et encore améliorer les modèles et de même si vous avez d'autres données qui n'ont pas encore été transmises ou si vous connaissez des personnes qui sont en tout cas susceptibles d'avoir ce type de données on est intéressé pour les récupérer pour pouvoir ensuite les contacter et puis on va aussi globalement avoir besoin d'informations pour les nouvelles espèces en particulier d'informations sur les données qui existent et puis si vous possédez des données on aimerait bien aussi pouvoir les récupérer pour les faire remonter globalement voilà merci beaucoup déjà de votre participation au séminaire de votre participation aussi à Inet Wild pour les personnes qui nous ont fourni des données merci de votre attention vous avez la bibliographie que j'ai utilisée donc c'est globalement tous les comment dire toutes les publications qui ont été faites par le consortium et que vous pouvez retrouver à l'adresse en bas inet Wild.com puisque comme je vous ai dit on est sur des publications gratuites donc voilà merci beaucoup de votre attention et on va pouvoir passer aux questions